Bonjour ou bonsoir mes Verseaux, je vais commencer par vous, donc Verseaux c'est du 12 au 18 février, prenez bien que ce qui vous parle mes chéris, j'espère de tout mon coeur que tout va bien, en tout cas je vous le souhaite et je vous envoie beaucoup d'amour inconditionnel de ma part. Voilà, beaucoup de chaleur, d'amour, alors, si vous avez besoin de prendre une consultation avec moi, n'hésitez pas, si c'est urgent, vous passez par mail, sinon mon mail c'est natalia16000nati.com, sinon vous avez mon site professionnel de voyance natinatura.com et mon site à bijoux, je vous ai présenté l'autre fois les bijoux, c'est Tiffany & Joyce, mais vous avez tout ça en dessous de la vidéo, et en dessous de la vidéo, il y a un plus, il y a écrit plus, vous cliquez dessus et tout se déroule, ça je le dis pour les personnes qui n'ont pas l'habitude que c'est nouveau pour vous, ça peut arriver, parce que tous les jours, il y a des gens qui découvrent de la voyance sur YouTube, il y en a qui ne connaissaient pas. Donc, et puis pour mes anciens, pour mes habitués, voilà, merci de votre présence, d'être là, d'exister, et merci pour tous mes amis, merci pour vos likes, vos pouces en l'air, alors voilà, c'est pas qu'on m'en dit, c'est que le problème, c'est avec cet algorithme de YouTube, nous sommes obligés de répéter sans cesse, et je vous assure que nous aussi, ça ne nous amuse pas, après moi, ça me fait très 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 plaisir, je suis très gourmande de vos commentaires et de vos pouces en l'air, et puis des personnes qui s'abonnent, vous faites grandir ma chaîne, je vous remercie, c'est comme ça que vous avez, que cette chaîne, elle perdure, et que vous avez des vidéos de ma part. Donc, voilà, et puis après, les commentaires, ça peut être juste une étoile, puisque l'algorithme, apparemment, il considère ça comme un commentaire, juste une étoile, des fois, on a la flemme, je peux le comprendre, mais je vous assure que même pour nous, d'assister comme ça, c'est pas évident, mais voilà, on dépend de cet algorithme, c'est comme ça. Surtout qu'il s'amuse maintenant, en plus, quand vous n'êtes pas sur nos chaînes ou nos vidéos, au bout de un mois, un mois et demi, ils vous désabonnent carrément, voyez ? Ça, c'est super, franchement, des fois, je me demande s'ils ne sont pas contre nous, mais bon, bref. Alors, puis on a beau leur écrire, de toute façon, puis maintenant, c'est IA qui vous répond, alors comme ça. Bon, j'ai quand même réussi à avoir quelqu'un, ce qui est super étonnant, mais c'est en insistant, parce que pour avoir à conseiller quelqu'un de YouTube, c'est très, très dur. Donc, alors, on va commencer, donc là, je vais commencer, je vais demander une carte ou deux, ça dépend, des fois, il y en a une qui sort, il y en a deux, et puis, c'est des messages. Et puis, ça, le tarot, c'est la générale, on va voir un petit peu dans quel domaine, ça peut parler que d'un seul domaine, des fois, ça arrive, et ça, ben voilà, c'est qu'il y a quelqu'un qui a besoin de l'entendre, vraiment, si ça insiste. Là, ça sera pour mes célibataires, et là, en couple, ou en relation, ou en triangulaire, si elle sort ou non. Alors, les portes de l'intuition. L'aide. Alors, on vous dit, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Donc, vous avez besoin d'aide, pour certains et certaines de vous. Alors, vous avez vos guides, d'accord, qui sont présents, et c'est pour ça que certains et certaines de vous, vous avez des heures miroir en ce moment, parce que ça a une signification, c'est vrai, mais c'est, la première des choses, c'est qu'ils sont là, d'accord ? Ils sont là, et donc, ça insiste, et c'est parce qu'il va se passer certaines choses, et aussi, ça veut dire qu'ils sont là pour vous protéger, ou pour vous donner un petit coup de pouce. Après, à l'extérieur, là, là, vous avez besoin d'aide. Donc, n'hésitez pas, si c'est pour un soin ancestral, vous avez le résumé sur mon site natinatura.com, ou une consultation avec moi, au téléphone, voilà. Donc, voilà. Après, vous avez vraiment, là, les guides, mais l'univers aussi, hein. C'est tout ce qui est le monde invisible, que vous ne voyez pas, mais peut-être que vous ressentez, hein. Et donc, en fait, ici, on a, on a des boules de lumière, hein, d'accord ? Donc, c'est une, on va dire ça, c'est comme un pont, mais bon, je vais dire c'est une allée. Et au bout, ben, il y a la réussite, hein, d'accord ? En tout cas, on essaye de vous amener d'un point à un autre, hein, donc on vous aide. Pour d'autres, il y a une cassure ici, hein. Donc, peut-être qu'on a quelque chose où on réfléchit, on réfléchit beaucoup et on prie, peut-être, c'est possible. On prie, on demande à nos guides de nous aider, ça, c'est possible. Après, les aides, ça peut être, justement, le soin ancestral, ou alors, par exemple, une aide thérapeutique, hein, pourquoi pas, ou l'aide d'une amie, d'un ami, ou de la famille, quelqu'un en qui on peut avoir confiance, hein, ou une voyante, hein, ça, c'est possible aussi. Après, ça dépend quelle aide, ça peut être un avocat qui vous aide en justice, ça peut être un médecin par rapport à la santé, un naturopathe par rapport à la santé, ça peut être, par exemple, un banquier par rapport à vos finances, vous voyez ce que je veux dire, hein. Donc, ça peut être aussi par rapport, justement, certains de vous, ben, il faut passer d'un point à un autre, on a du mal, parce qu'il y a des complications dans votre vie, dans un domaine ou par rapport à une personne, et vous avez besoin de lumière, vous voyez. Et puis, pour d'autres, on vous demande aussi de rien lâcher par rapport à vos ambitions, votre objectif, rester focus. Alors, moi, je vous dirais de rester focus plus... Alors, au lieu de rester focus sur le temps, parce que mes versos, il y en a beaucoup qui sont impatients, voilà, donc, au lieu de rester focus sur le temps, mais c'est quand, mais c'est quand que ça va arriver, c'est trop long et tout ça, moi, je vous dirais d'être focus sur vos objectifs, au bout, vous voyez, sur vos objectifs, vos ambitions, sur ce que vous voulez obtenir, vos projets et tout ça, hein, d'accord. Et puis, il y a quelqu'un qui a besoin d'éclaircissement, ça se voit. Bon, ok, ça marche. Ah, ben, la longue vue, le focus, vous voyez, merci mes guides. Je le dis, puis c'est après que ça sort. Ben, ça insiste, il y a quelqu'un, vous devez comprendre que, arrêtez d'être focus sur le temps, soyez focus sur, ben, on vous dit, mettez le focus sur vos intuitions. Pour une nouvelle vision, hein, d'accord, ce que vous voulez, c'est la longue vue. Au bout de la longue vue, il y a quelque chose, il y a quelque chose que vous voulez voir aussi, vous voulez une vérité. Pour d'autres, vous voulez, il y a, au bout, il y a un objectif, hein, d'accord, à atteindre. Donc, ben, voilà, mettez le focus, hein. Et puis, les intuitions aussi, pour une nouvelle vision. Il faut ressentir, il faut vous écouter au niveau de vos intuitions, vous écoutez pas assez. La fin, la fin du passé, la fin de quelque chose, on termine avec quelque chose. De toute façon, avec Pluton, dans votre signe, excusez-moi, c'est vrai que c'est la mort, hein, c'est la mort pour la renaissance, pour la vie, hein, bien entendu, hein, c'est symbolique. Mais c'est vrai que c'est ça, en fait. Mais c'est pas que ça, Pluton. Mais, en tout cas, on vous conseille, après, libre arbitre, vous, toujours, hein, l'univers, il vous laisse le libre arbitre, hein, pour tout le monde, hein, mais on vous conseille de tourner la page du passé ou par rapport à une personne ou une situation douloureuse, d'accord, et vous avez un fabuleux potentiel à exploiter ailleurs. Avec une nouvelle personne ou alors à notre emploi ou alors une formation, quelque chose, un projet ou quoi. Mais ici, il est grand temps de tourner la page et de démarrer une nouvelle page à zéro et c'est la fin, quoi, hein, d'accord. Pour certains, ça va se terminer par rapport à une personne et d'autres, c'est par rapport à votre passé, puisqu'il y a quelque chose ou quelqu'un. Ou un choc émotionnel aussi, hein, qui vous a marqué et c'est la fin, c'est la page blanche, donc, qui arrive. C'est la renaissance, c'est la vie, mais c'est la fin, d'accord. Alors là, c'est le Light Sears Tarot. Ouais. Je suis en train de réfléchir, eh bien, ouais. OK. Bien, en fait, ici, j'ai des Verseaux qui sont sous rituel ancestral avec moi, d'accord, par rapport aux soins. Et justement, en fait, ça va être la fin par rapport à ce qu'on a vu ensemble, parce que je sais que vous m'écoutez, je sais que vous suivez mes vidéos et que vous êtes abonné et que, du coup, vous avez la notification. Donc, on vous dit aussi, l'apprentissage, tirez des leçons de ce que vous vivez en ce moment, même, vous vous sentirez vivifié et plus en confiant confiance. Et je vous travaille là-dessus, vous le savez très bien. Et aussi, sur la fin du passé, justement, parce que c'est un passé très lourd. Donc, ceux qui sont concernés, vous allez le comprendre. Ceux qui sont concernés, parce que vous revenez de loin, vous le savez très bien, il a été lourd, votre parcours, et puis, voilà, quoi. Mais même ceux qui ne sont pas concernés par les soins ancestraux, ancestrales, bah, écoutez, ici, c'est un disque de bâton. C'est vrai qu'on revient de loin, c'est laborieux, c'était pas évident. C'est possible à l'envers. Bon, de toute façon, on n'arrive plus à communiquer avec la personne, certainement, ou une personne ou un groupe. Ça peut être ça aussi, ça peut être par rapport à des réunions, au travail, ou alors avec une équipe, vous voyez, ou sa hiérarchie, voilà. Mais on a du mal à communiquer. On n'arrive plus à communiquer, on en a ras le bol, et donc, on s'en va. C'est la fin de quelque chose. On vous demande d'aller vers votre foi, vous voyez, la foi, donc, il y a la religion, il y a la spiritualité, il y a cette foi à l'intérieur de vous, de votre cœur. À l'intérieur de vous, au niveau, vous voyez, du plexus solaire, au niveau aussi, comment dire, du chakra sacré aussi, le feu, le feu. Vous allez être beaucoup connecté avec l'univers, vous vous reconnectez avec l'univers, et puis, on se reconnaît à sa foi, voilà. Voilà, à nouveau, et puis, en fait, si vous voulez, il y a sa bonne étoile, et on va arrêter de discuter, on va mettre fin, c'est le disque de bâton. On a donné trop d'énergie à une personne du passé, ou alors une personne avec qui, peut-être que vous y reveniez, parce qu'il y a des sentiments, et tout ça, et puis, on s'est dit, on va se réconcilier, ça va fonctionner, cette fois-ci, mais de toute façon, là, c'est à l'envers, la communication. C'est comme si la personne, elle ne vous entend pas, elle ne vous écoute pas, et donc, on n'arrive pas à se faire entendre, à se faire écouter, à se faire entendre, quoi. On ne vous écoute pas, là, et donc, vous en avez marre, vous partez, vous voyez, avec ce yak. Le yak, bon, c'est peut-être tout nouveau, mais ici, vous partez de tout ce qui est difficile, d'accord ? Alors, c'est vrai que le yak, il est rempli de, enfin, je ne sais pas trop ce que c'est, mais il est rempli, le pauvre, c'est lourd. Et puis, elle, elle a une petite valise, quand même, mais on quitte ce qui a été difficile, c'est cette période difficile, où je vous dis, par rapport à une personne, de toute façon, quoi que vous dites, cette personne, elle ne vous écoute pas. Elle vous dit oui sur le moment, et puis après, ça ne va pas. Donc, pour d'autres, en fait, on est au ralenti. Et là, on est en train de se dire, ici, vous voyez, comme on est au ralenti, j'ai perdu mon temps. Maintenant, il faut reprendre, justement, rien n'est par hasard. Donc, il y a aussi l'apprentissage, souvenez-vous. Et on apprend tous, il n'y a pas d'âge. Mais non, non, justement, ici, c'est d'aller, justement, vous vous reconnecter. Et puis, d'aller vers votre avenir aussi. Et vous serez guidé, vous serez guidé. Il y a une protection, une grande protection, ici, qui va se faire prochainement. Donc, voilà. Et on a la chance, d'accord. J'en ai trop. Oui, certains, vous pouvez faire des rencontres, ici. Puis, d'autres, il y a de grosses difficultés pour un couple, ici. Alors, on essaye de solidifier le couple. On essaye, peut-être, de déménager. Parce qu'on se dit, peut-être, pour ce couple-là, il vaut mieux qu'on déménage. Que tu ne vis pas chez moi, je ne vis pas chez toi. Mais on choisit la troisième option. Ça, c'est possible. Pour d'autres, c'est des... Il y a des documents qui sont ralentis. Voilà. C'est long. Donc, je vous dis, vous... Alors, soit c'est vous qui avez la flemme de remplir et tout ça, des documents. Ou alors, sur le site, ça peut être dématérialisé, ça peut être sur le site. Et d'envoyer tout ça, des documents, tout ce qu'il faut. Mais comme c'est à l'envers, on est au ralenti par rapport à des documents. Ou alors, c'est en face de vous, c'est long. C'est eux qui mettent du temps. Il y a des retards, des ralentissements. D'accord ? Ici, moi, j'ai quelqu'un qui va passer... Alors, ça peut être les concours, les examens. Mais qui va passer un entretien. Et vous allez croire que... Ou un concours ou autre chose. Vous allez croire que vous n'allez pas l'avoir. Et vous allez l'avoir. D'accord ? Donc, du coup, ça va vous permettre de voir plus clair pour votre avenir. Et d'aller plus loin. D'accord ? D'aller plus loin. Moi, j'en ai certains de vous. Et là, c'est tout domaine confondu. C'est à vous d'adapter. On a envie de goûter quelque chose de nouveau. Voilà. On a goûté beaucoup de choses. Et là, on a envie de goûter quelque chose de nouveau. D'accord ? Bon, je l'ai vu à l'envers. Parce que, parce que, parce que, soit ça ne va plus au niveau de la famille. Soit ça ne va plus au niveau d'une équipe. Ça peut être ça. Ou même en couple. Parce que je l'ai ici, comme ça. Regardez la combinaison. Donc, après, ça peut être aussi, on est au ralenti au niveau d'un emploi. D'un emploi. Et puis, on va trouver un autre emploi, justement. On va tout faire pour trouver un autre emploi. Et il y a de belles énergies. Elles font la fête. Elles sont heureuses. Après, félicitations. Parce que c'est très officiel. On vous parle de mariage ou de paxe. Après, ça peut être aussi fiançailles. D'accord ? Ça peut être aussi qu'à deux, on achète un bien immobilier. Donc, c'est officiel. C'est les signatures, le notaire et tout ça. D'accord ? Mais félicitations. Après, ça peut être aussi qu'on déclare un enfant. La naissance. Vous voyez. Donc, félicitations. Vous avez l'opportunité. Vous voulez plus de stabilité. Vous voulez une relation sérieuse pour certains. Vous avez l'opportunité. Et le début d'une relation. Et c'est sous protection et chance ici. C'est bien ça. Ok. Bon. On a du mal, en tout cas, là, ici, avec une personne. J'ai l'impression que vous avez tout essayé. Ça ne fonctionne pas. Puisque cette personne, elle a le cerveau à l'envers. De toute façon, elle ne vous entend pas. Elle ne vous écoute pas. Elle n'en fait qu'à sa tête. Ça peut être quelqu'un qui est menteur. Vous voyez, qui ment. Qui ment. Ça peut être ça. Mais, en tout cas, ça n'a pas été facile, le chemin à côté de cette personne. À ses côtés. Ça n'a pas été facile. Et pour d'autres, en fait, vous me quittez tout ça. Et vous allez faire un grand tri. Un grand nettoyage. Et vous allez, justement, ralentir. Vous n'allez plus... En fait, il y a un changement de... Comment dire ? De façon que... De la façon que vous fonctionnez. Vous allez prendre votre temps. Pensez à vous amuser, au plaisir. Parce que vous en avez besoin. Mais sans faire de conneries spécialement. Ou des trucs comme ça. On n'a pas besoin non plus de se taper deux litres de vodka pour s'amuser. C'est vraiment là... On a décidé de prendre son temps. Par rapport à trouver un emploi qui nous plaise. Ou alors une personne qui nous plaît, par exemple. D'accord ? Et donc, on va faire du tri aussi. Ok. Et là, on vous demande... D'être dans l'action. Et de vous réveiller. Et de faire tout ce que vous avez... Il y a eu un peu de passivité. Il y a des choses que vous ne faites pas. Que vous devez faire. Que vous remettez au lendemain. Donc, il y a besoin de ressentir les choses aussi. De vous écouter un peu plus. De temps en temps. Ça serait bien. De vous fier à votre intuition. Et d'être dans l'action. Vous voyez ? Mais c'est ce qui va se passer. Bon, c'est bien. Moi, je pense qu'il y a des... Il y a la faim avec des personnes toxiques. Il y a la faim au niveau d'un emploi qui ne nous plaît plus. Et puis, peut-être qu'il y a une équipe où il y a des critiques. Vous savez, il y a des gens... Les cancans, les candiratons, c'est leur hobby favori. Vous voyez ? C'est leur passe-temps favori. Vous ne pourrez rien y faire. Mais on peut partir. On part. En tout cas, moi, j'ai quelqu'un qui part. J'ai quelqu'un qui a tout essayé. On le voit bien. Même qui est crevé, fatigué. Mais on s'en va vers plus de soleil. Et vous avez à nouveau la foi. Ça, c'est bien. Vous vous reconnectez à nouveau. Et ça, c'est très, très bien. Pour d'autres, vous avez la rencontre. Donc, on va voir. Peut-être qu'elle vient de se faire. Est-ce que c'est... Soit vous allez la rencontrer. Ou alors, peut-être qu'il y a eu un démarrage déjà, un début. Vous voyez ? On va voir pour mes célibataires. La rencontre. Merci, mes guides. Merci, mes guides. L'espoir. Bah, ouais, c'est ça. On revient. Merci, mes guides. On revient. Mes guides, c'est vos guides aussi. J'ai les miens, les vôtres. On revient à l'espoir. Vous voyez ? Cette étoile, cet espoir. On revient. On a envie aussi. Voilà. Il y a un temps pour tout. Voilà. Donc, en fait, si vous voulez... Ici, on a assez souffert comme ça. On ne veut plus souffrir, en tout cas. Donc, on va vers une rencontre. L'espoir. Et puis, on va dire bye-bye à une personne. Et puis aussi, se dire... Bah, on va être un peu plus prudent. Ça, c'est normal par rapport à cette nouvelle personne. Bon, ne l'analysez pas trop. Jouez pas au psy. Elle va sauver la personne. Mais, quand même, il y a besoin d'être prudent. De prendre le temps d'apprendre à se connaître. Et puis, s'il faut découvrir quelque chose sur la personne, de découvrir quoi. D'accord ? Mais, on voit bien que vous allez prendre le temps. Je l'ai vu en dessous. Avec le tarot. Pour d'autres, ici, en fait... Ouais, vous avez besoin de légèreté. Vous avez besoin de plaisir. Mettez de la musique. Chantez. Ouais, c'est terminé. En fait, on ne veut plus. Justement, ici, vous ne voulez pas que 2024 ressemble à 2023, 2022, 2021. Je ne sais. Là, on veut arrêter ça. Donc, le passé. Donc, il y en a qui sont prêts. Qui sont prêts, ici. Et vous allez vous rendre flexibles. Vous allez vous rendre disponibles au rendez-vous et tout ça. On veut donner quelque chose d'équitable, cette fois-ci. On était avec une personne toxique. D'autres, vous étiez avec quelqu'un qui ne vous convenait plus ou qui ne vous convenait pas. Et là, maintenant, on a envie plus quelque chose d'équitable. Peut-être quelque chose qui vous ressemble davantage au niveau des principes, des valeurs, de tout ça. Alors, maintenant, cette fois-ci, vous allez faire très attention aussi à vos paroles, à ce que vous dites à la personne et aussi à ce que la personne, elle, vous dit. C'est-à-dire, on va faire attention de ne pas dire au bout de deux semaines, oui, on va vivre ensemble, des trucs comme ça. Parce que, peut-être, vous alliez trop vite. Ou on va faire un bébé ou des trucs comme ça. On allait trop vite. Et oui, parce qu'on était pris, vous voyez. Et on était partis dans le tourbillon de l'amour. En tout cas, du début, vous voyez. Et puis, on pouvait se dire des promesses tout de suite, des choses. Et ouais, se faire des plans sur la comète, vous voyez. Non, non, cette fois-ci, maintenant, vraiment, vous tirez les leçons. Vous n'allez pas, alors, tirer les leçons, ce n'est pas d'être dur, hein. Ah non, non, ça, c'est horrible. Dur et gris, non, s'il vous plaît. Non, non, c'est d'être, si vous voulez, plus, pas trop ferme non plus, mais plus dans la prudence, faire attention. Et puis, de fonctionner. Je vous dis, vous allez fonctionner différemment. Et tant mieux. Et on a compris quelque chose ici. Pour d'autres, Ouais, vous êtes en rupture, c'est pour ça que vous êtes célibataire. Mais la corde, elle a cassé, hein. Ça y est, c'est la fin. Vous voyez, il n'y a même pas un bout qui raccorde, un bout de ficelle, qui, un lien qui raccorde cette corde. Non, elle est terminée, quoi. Et c'est la carte qu'on avait tout à l'heure, vous vous souvenez, la fin. La fin. C'est la fin du passé, c'est la fin avec un ex ou une ex. C'est ce qu'on a. Et vous allez vraiment vers le saut, vers la nouveauté. Mais d'abord, on va tester la personne modérament. Il faut que ce soit modéré, ne déconnez pas. Ne faites pas, je vous dis, le psy ou l'interrogatoire de police. Parce que la personne, elle a trouvé ça lourd, elle va se sauver. Non, non, on va tester à juste milieu. Juste ce qu'il faut. Et après, quand on aura un petit peu confiance, parce que la confiance se donne au goutte à goutte, eh bien, on va se lancer. Vous voyez, lui, il se lance du pot. Voilà. Bon, ça se trouve, on l'a poussé. Non, je rigole. Bon, le truc à faire. Ah ! Non, non, je rigole. Je rigole parce que je me rappelle d'un truc, d'une connerie, mes versos, que j'ai fait quand j'ai... Non, pas de fou rire. Quand j'étais adolescente, bon, j'avais quel âge ? J'avais, je crois, 16 ans. Et on était une bande d'amis. Et on se rejoignait en ex-Yougoslavie. Avant, c'était l'ex-Yougoslavie. Et en fait, vous avez des ponts et tout ça. Ben, heureusement, comme partout. Et là-bas, ils adorent se jeter du pont et tout ça. Mais il n'y avait pas l'élastique à l'époque. Moi, je vous parle des années 80, en tout cas. Bon, le pont, là, il est haut. L'autre, il était plus bas, mais quand même, quoi. Et on avait un pote à nous, parce qu'on était toute une bande, au moins une trentaine, c'est fou. On faisait des feux de camp et tout ça. On jouait au foot, filles et garçons. D'ailleurs, les filles, en tout cas, moi, perso, je leur donnais des coups de pied dans les tibias. Dégueulasse que je suis. Non, mais bon, ça ne se fait pas. Mais bon, bref. Et puis, qui était assez peureux et tout ça, pas sûr et tout. Et je dis, mais ce n'est pas possible. Toi aussi. Puis, je fais comme ça, hop. Mais je ne l'ai pas poussé, je vous jure. Je fais, mais toi aussi. J'ai parlé avec la main. Il est parti. En lui enant. Fierry m'a fait la tête. Il m'a fait la tête. Bon, après, on s'est réconciliés. Je lui ai dit pardon. Je n'ai pas fait exprès vraiment. Mais lui, il m'a dit, si, si, tu m'as poussé et tout. Mais bon, bref. Ça va, il n'y avait pas de rocher en bas. Bon, c'est une petite anecdote comme ça, quoi. Ah là là, c'était le bon temps, les années 80, mon Dieu. Et ouais, on grillait du maïs, là, les feux de camp et tout ça. Ouais. Donc, bon, bref. D'ailleurs, on s'était fait courser. Le mec, il nous tirait dessus carrément. Parce que bon, ça ne se fait pas. Il y en a qui étaient allés dans son champ piquer des épis. Et puis, vous savez, avec un couteau, on prenait une branche et tout. Et puis, on faisait un, je ne sais pas comment dire, on la taillait, vous voyez. Puis, on enfonçait l'épi de maïs, on grillait comme ça. C'était mignon. Moi, j'en ramenais de chez ma grand-mère. Parce que bon, voilà, elle avait beaucoup de terre. Et puis, c'est notaire à nous, maintenant, aujourd'hui. Mais, c'est des anecdotes comme ça, avec la guitare et tout. Bon, bref. Ah là là. Il faudrait que ça revienne un petit peu plus, ça, tout ça. Alors, sinon, revenons à nos motons. Bon, ici, franchement, honnêtement, si vous prenez votre temps d'apprendre à vous connaître. Et aussi, vous voyez, vous êtes célibataire. Certains, vous êtes depuis un moment, d'autres depuis pas longtemps parce qu'il y a la rupture. Mais, d'autres, vous avez bloqué à cause d'une ou un partenaire. Mais, franchement, il faut profiter de la vie à deux. Parce que comme vous avez été seul ou vous avez été mal accompagné, je dirais, entre guillemets, avec une personne toxique qui vous a fait du tort, créé du tort. Ou qu'on n'allait pas ensemble, hein, vous voyez, on n'est pas fait tous, c'est pas la bonne combinaison, par exemple, hein. Ben là, franchement, je vous dirais de bien profiter à deux, de faire de plein de belles choses et tout ça. Et puis, par la suite, c'est prometteur. C'est vraiment très prometteur pour vous, donc, pour certains, hein, d'accord ? Allez, j'aime beaucoup votre tirage. J'aime beaucoup, vous savez pourquoi ? Parce que vous allez, il y a un déclic et puis vous allez choisir différemment. Vous n'allez pas vous mélanger avec n'importe qui parce que, aussi, vous vous rendez compte que vous avez oublié un petit peu vos valeurs. Perso, votre valeur, ce que vous valez, vous, hein. Je ne parle pas des valeurs dans la vie, mais vous. Et donc, là, j'aime beaucoup parce qu'on les retrouve. On a foi en l'avenir, foi en nous-mêmes et foi en l'univers et on va y aller mollo cette fois-ci. Vous allez vraiment utiliser cet apprentissage. Alors, on vous a envoyé ces personnes du passé pour grandir, pour mûrir, d'accord ? Prendre de la maturité et ça, c'est à n'importe quel âge. Et donc, on va tirer les leçons de la vie, mais on va les utiliser. On ne va pas les mettre aux oubliettes, les leçons. Au contraire, on va les utiliser. J'aime beaucoup, beaucoup. Il y a beaucoup de respect, beaucoup d'amour ici et au même niveau, vous voyez, hein. Bon, allez, hop. J'avais dit, je ferais vite. En fait, il ne faut pas dire. Quand on dit, ça ne se passe pas comme on veut. Chaque fois, la veille, je dis, voilà, demain, je fais 6, 12 vidéos. Non, ça ne se passe pas comme ça. Allez, en couple ou en relation ou bien en... Eh bien, c'est ça, excusez-moi, mais regardez le bonheur total. Ah, vous avez le monde. Ah, que j'adore. Que j'adore. Alors, on va se libérer, hein, de quelqu'un. C'est vraiment la fin. Et là, c'est le début, hein. Après, le monde, c'est le zéro. Eh bien, le zéro, comme tout à l'heure. Et le ressenti. Et on a la patate, la pêche, l'action. C'est bien. Je suis contente pour vous. Vous le méritez. Alors, on va regarder en couple ou en relation. Pourquoi elles sont sorties toutes. On va regarder. Ok, bon, ben, elle est là. Je suis désolée. C'est comme ça, hein. Il y a une triangulaire ici. Mais ça peut être quatre. Parce que triangulaire, on dit toujours ça. Mais ça peut être quatre aussi. Ça peut être que des deux côtés, on soit pris, hein, ouais. Ça arrive, hein, et qu'on s'est trouvés et qu'on est amants et maîtresses. Ça, ça peut être ça. Bon, toujours utile, j'ai quelqu'un qui... Alors, j'ai quelqu'un. Soit vous êtes en pleine réconciliation, d'accord. Ou soit vous vous êtes réconciliés, essayez de pardonner ou essayez de faire des efforts et tout ça. Et c'est terminé. Ben, voilà. Il y en a un des deux qui n'aime plus. On ne peut pas forcer. Il n'y a pas assez d'amour. Il n'y a plus assez d'amour. Il n'y a plus assez d'attrait. Vous voyez, chimique. Et donc, du coup, en fait, là, ici, on vous parle d'un nouvel amour. Laissez-le venir, ça en vaut la peine. Et la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse, protection divine. Et ici, ça sera vraiment karmique entre vous, très puissant. L'alchimie, très fort. C'est la destinée, écoutez, de justement arrêter avec une personne. Alors, certains, vous êtes, vous n'allez pas, alors certains, je vais vous expliquer. Vous n'allez pas tromper. Vous allez arrêter avec le ou la partenaire officielle. Puisqu'on s'est réconcilié, on a fait des efforts, ça ne fonctionne plus. Tout a changé. Ce n'est plus comme avant. C'est terminé. Donc, il y en a un des deux, en tout cas, qui n'aime plus ou plus assez. Enfin, moi, pour moi, qui n'aime plus. Et en fait, si vous voulez, on ne va pas tromper. On va mettre un petit peu de temps. C'est pour ça qu'ils disent, cela vaut la peine d'attendre. Et vous allez mettre un petit peu de temps entre la fin, avec qui, la fin de la partenaire ou du partenaire officiel, et la nouvelle personne. Mais je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de temps, en fait. Ça va se faire assez vite. Moi, pour moi, on parle beaucoup de printemps, là. De printemps et d'été. Énormément. Donc, vous allez vous libérer du passé. Vous quittez quelqu'un. En fait, il n'y aura pas de, étonnamment, et tant mieux, il n'y aura pas cette colère, cette colère. Mais on quitte une personne, parce qu'on n'en peut plus. Ou à l'inverse, cette personne, elle vous quitte parce qu'elle ne se sent pas en adéquation avec vous ou plus. Donc, voilà. Mais en tout cas, moi, j'ai quelqu'un. Alors, j'ai aussi quelqu'un qui a trouvé une personne, une nouvelle personne. Et vous êtes dans la tromperie, là, par contre. Donc, on vous demande quand même de... Si vous n'aimez plus la personne avec qui vous êtes et que vous la trompez avec une nouvelle personne, soyez correct envers vous et envers cette personne que vous n'aimez plus. Votre autre, que vous n'aimez plus. Et de la libérer, cette personne, et de vous libérer. Et ensuite, d'aller avec cette nouvelle personne. Bon, mais il y a tromperie. Et pour les autres, vous n'allez pas aller jusqu'à la tromperie. Il y aura un laps de temps, vous voyez. Mais après, même si vous la rencontrez, ça sera plus amical. Et alors, vous allez un petit peu ralentir le truc, être obligé un peu à la faire ralentir, cette personne. Et ça va être puissant entre vous, même pour vous. Ça va être dur. Mais vous allez préférer prendre votre temps. Mais après, ne gâchez pas tout. C'est pour ça que je pense qu'il n'y aura pas trop de temps. Au lieu de sortir ensemble le lendemain, admettons. Vous la rencontrez aujourd'hui, vous sortez le lendemain. Vous allez sortir avec cette personne-là. De l'amicale au sentimentale. Vous allez le passer au bout de 10 jours, 2 semaines. C'est un exemple, vous voyez. N'est pas trop longtemps parce qu'après, c'est plus naturel. Parce qu'on va se retenir ici tellement que c'est puissant et fort. Et ça sera plus naturel et ça risque de tout gâcher. Vous voyez, laisser un petit peu le naturel agir, ça serait bien. Hein ? Ça serait bien ça. Et puis ici, bah ouais, on va se choisir ici. Et comme on n'aime plus, où il n'y a plus assez d'amour. Et en fait, vous avez ouvert les yeux. Vous voyez vraiment que cette personne, elle ne changera pas. Et même à la rigueur, vous la dérangez, cette personne, dans sa manière de vivre. C'est son choix, sa manière de vivre. D'accord ? Vous avez fait tous les efforts qu'il fallait. Et puis drapeau rouge maintenant. Ouais, vous méritez l'amour, de toute façon. Bon, il y a un mariage qui revient, félicitations, comme tout à l'heure. Bébé aussi, hein. Ouais. Vous allez être... Ouh, ça va être très romantique. Ça va être romantique, authentique, érotique. C'est très attraction, attraction, chimie. L'alchimie, c'est bien. Et vous, c'est la séparation ici. Et donc, ouais, on se sépare. Et puis on va vers la joie. Vers, voilà. Vous avez... Mais ne soyez pas aigris ou trop durs. Il vaut mieux être juste. Vous voyez ? Juste. Et puis... Ouais, être juste, en fait. Être juste. Mais moi, je sens quelqu'un qui... Qui arrête une relation. Ou alors, quelqu'un va arrêter avec vous. Et on n'en veut pas, la personne. C'est vraiment... Parce que j'avais le pardonné. Il est où ? Il est en dessous. C'est vraiment, en fait, bon vent. Chacun... Même vous... Enfin... J'ai quelqu'un, c'est ça. C'est... Écoute, aujourd'hui, on ne va plus marcher sur le même chemin. Mais chacun son chemin. Chacun son chemin. Chacun sa route. Chacun son destin. Vous connaissez la chanson. Ben, c'est la vérité. C'est ça. Mais on... Voilà. C'est terminé. C'est terminé. Vous avez fait beaucoup d'efforts. Vous avez besoin de plaisir, de joie. Libérez-vous. Et puis, c'est tout. Vous savez, des fois, on est fait pendant deux ans, trois ans, dix ans, pour être ensemble, pour vivre des choses. D'accord ? Et puis, parfois, c'est terminé. Et là, voilà. Moi, c'est ce que j'ai. J'ai vraiment... Voilà. J'en ai qui sont passés à l'acte de la tromperie. Et d'autres, non. Vous ne voulez pas. Et c'est mieux parce que sinon, vous allez vous en vouloir. Vous allez... Vous allez vous culpabiliser sinon. D'accord ? Et ceux qui sont passés à l'acte, ben, restez corrects. Soyez corrects du moins. Donc, parce qu'en face de vous, vous avez quand même un être humain. Et puis, n'oubliez pas qu'on est en année huit. Karma. Karma positif. Karma négatif. Ça dépend. On récoltera ce qu'on a semé. Voilà. Voici pour vous. Je vous embrasse très fort. Si vous avez besoin, n'hésitez pas. Au niveau de... Eh ben, les bijoux pour offrir pour quelqu'un, pour la Saint-Valentin. Puisque certains, peut-être que ça sera votre première Saint-Valentin. N'hésitez pas. Tiffany & Joyce. Et pour une consultation avec moi. Alors, vous avez deux formats. Consultation avec moi au téléphone. Ou alors, WhatsApp et tout ça. Viber et tout ça. Viber, Viber. Le téléphone. Ou alors, vous pouvez commander. Et là, vous voyez quand je fais votre tirage, votre guidance. Je vous l'envoie en privé. Vous pouvez. Vous avez les tarifs vidéo. Format vidéo. Et vous avez les tarifs, les formules par téléphone. Consultation téléphonique. Et en dessous, tout en bas, vous avez le soin ancestral. Écoutez, j'espère qu'il va faire beau. Moi, j'ai envie de sortir ce week-end. Donc, je vous souhaite le meilleur, mes versos. Couvrez-vous. Et puis, s'il ne pleut pas, sortez. Ça nous fait du bien. Même si le vent nous fouette. Eh ben, faisons-nous fouetter par le vent. Puisque, c'est justement, il nous purifie. Il nous nettoie. D'accord ? Mais couvrez-vous. Allez, bon week-end. À bientôt. Sous-titrage ST' 501